Donc, bonjour, bienvenue dans cette deuxième section du cours portant sur les interventions de l'État sur l'économie. La première section, je vous rappelle, portait sur les interventions au niveau de la structure de l'économie. Donc, je vous rappelle que la structure, on fait référence aux défaillances de marché en général, à l'iniquité, aux externalités. Donc, l'État va venir qu'à coger ces quelques défaillances de marché. Maintenant, on va parler plutôt des interventions de l'État sur la conjoncture économique. Dans le trait de jeu, c'est important de préciser c'est quoi la conjoncture. La conjoncture, c'est tout simplement les fameux cycles économiques. Donc, l'objectif de l'État, évidemment, c'est d'assurer une certaine croissance, mais il ne faut pas trop pousser la croissance. Pourquoi? Parce que si on pousse trop la croissance, il y a des dangers d'inflation. Donc, si on veut trop de croissance, généralement, ça résulte en des prix plus élevés. Donc, au final, la population n'est vraiment pas plus riche. Et si nous sommes dans une situation de récession par rapport au PIB potentiel, bien entendu, eh bien là, c'est contraire. C'est le chômage qui se met à augmenter de façon très importante, qui entraîne des conditions terribles au niveau social, de pauvreté, etc. Donc, le but des économistes, travaillant pour la fonction publique et concernant le gouvernement, c'est d'essayer de plus possible d'avoir, oui, à long terme, la croissance la plus forte, mais dont la variation des cycles est le plus long et le plus petit possible. Pour que ce soit, dans le fond, ce qu'on recherche en économie, la stabilité. Donc, c'est le fun d'avoir du 5 % par année, mais il ne faut pas que ce soit trop poussé. Donc, il faut qu'en général, la monnaie suive, il faut que la population suive aussi au niveau du marché du travail. Et en général, bon. Tout ça pour dire que, nous, c'est ce qu'on va regarder maintenant, des mesures de politique publique qui vont limiter l'impact des récessions et contrôler les poussées, ce qu'on appelle les poussées inflationnistes. Donc, petit retour dans l'histoire de la pensée économique, l'école keynésienne que je vous rappelle, ici, le petit personnage très important de John Maynard Keynes, qui est un économiste, en fait, britannique, qui a publié un ouvrage très, 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 très important dans les années 1936, qui est la théorie générale de l'emploi et de l'intérêt et de la monnaie. Et ce manuel, en fait, c'est théorie de Keynes. Là, il ne faut pas oublier dans quel contexte on est, 1936. 1929, c'est le crash, la pire crise économique, à part celle qu'on est en train de reconnaître, mais à l'époque, c'était une des pires crises économiques du siècle que nous avons vues. Et en général, ce que l'école classique disait, donc les classiques, qui, je vous rappelle, sont avec les Adam Smith de ce monde, disaient essentiellement que les marchés laissés libres à eux-mêmes devraient naturellement retourner dans une situation d'équilibre par eux-mêmes. Comment? Bien, c'est parce qu'il y aurait une pression à la banque sur les salaires qui ferait en sorte que les gens se remettraient à travailler pour moins cher, mais de toute façon, les prix baisseraient. Ça pour dire qu'en temps normal, les marchés devraient s'équilibrer naturellement. Or, ce qu'on a vu, c'est que ça s'est éternisé très longtemps, jusqu'aux alentours des années 1936-1939, et c'est généralement la Deuxième Guerre mondiale qui a relancé l'économie et non les mesures, et non la main visée d'Adam Smith qui l'a faite. Donc, les classiques en réponse à ça. Donc, ça pour résumer que Keynes, lui, ce qui s'est aperçu, c'est qu'il va dire en fait que la fameuse efficacité des marchés à retourner à leur équilibre naturellement, bien, c'est long. C'est long, c'est long, puis c'est pas garanti. Les classiques vont dire, oui, mais à long terme, nous retournons l'équilibre, mais je crois que c'est Keynes qui a dit ça. Il dit, c'est bien beau, mais à long terme, tout le monde est mort. Donc, c'est à court terme que c'est important, le long terme est plus ou moins important. Donc, lui, il va vraiment remettre en cause tout ce qui est la convergence naturelle des marchés vers un équilibre dit général. Donc, c'est pour ça que Keynes, John Maynard Keynes, va dire que l'État doit intervenir dans l'économie. Donc, on parle d'une école dite de droite, donc une école de droite avec l'école classique, qui ne dit pas de gouvernement, donc l'État, c'est un gros nom, à on bascule à une époque plus mixte, ici, avec les Keynesiens, où ici, l'État ne vient pas contrôler entièrement l'économie, mais va venir qu'à corriger certaines lacunes des marchés. Donc, c'est pour ça que, ici, l'État, avec une lettre majuscule, doit, entre autres, soutenir les dépenses des agents économiques. Donc, la crise économique que nous avons vécue en 1929 serait une crise de la demande agrégée, occasionnée par différentes pertes d'emploi et, entre autres, par une perte de revenus issue d'une bille spéculative, plutôt des marchés boursiers qui sont effondrés. Donc, l'État a un rôle à jouer avec quoi? Avec ce qu'on appelle un instrument très puissant, il y en a deux. Il y a la politique budgétaire qu'on voit, celle qu'on ne verra pas dans le cours, malheureusement, à faute de temps, qui est la politique monétaire. La politique monétaire, c'est quoi? Je vous la parle rapidement. C'est de jouer avec les fameux taux directeurs. Vous allez entendre ça souvent, les taux directeurs, qui font référence au taux d'intérêt. Mais ça, ce n'est pas compliqué à comprendre. C'est juste de dire, en fait, le mécanisme, oui, il est, mais l'idée derrière, c'est que si le gouvernement fait en sorte que les taux d'intérêt diminuent, donc une politique monétaire qu'on appelle expansionniste, donc l'intérêt diminue, ça fait en sorte que ça va stimuler la consommation et que ça va stimuler l'investissement privé. Donc, c'est deux outils différents. Nous, aujourd'hui, on parle de la politique budgétaire, donc qui est en lien avec le gouvernement et non avec la monnaie. Ça, c'est juste une petite parenthèse. Donc, la politique budgétaire, ça consiste à une politique économique. Donc, le terme ici important, c'est politique, donc c'est gouvernemental, c'est décidé par les élus et ça va passer par le budget de l'État. Donc, le G, là, je vous rappelle, dans l'équation de la demande agrégée, nous avons C plus G plus I, l'investissement privé, l'exportation, les importations. Donc, on fait référence au G qui est ici. Donc, afin d'influencer les indicateurs économiques, quels sont-ils ces indicateurs? Il y en a trois, trois de chômage, taux d'inflation et le niveau de production ou synonyme, la croissance économique. Donc, on va surveiller ces trois indicateurs et la politique budgétaire va venir qu'à jouer sur ces indicateurs-là. Puis, on va donner deux noms à cette politique budgétaire-là. Ça va être soit une politique budgétaire restrictive, donc qui vise à diminuer la demande agrégée, ça, on va s'en servir dans une situation d'écart inflationniste. Donc, on veut ralentir l'économie et expansionniste. Donc, on veut augmenter l'ADA, la demande agrégée, lorsqu'on est dans une situation de récession. Donc, ici, je vous ai mis le petit graphique. Je vous rappelle que nous sommes dans une situation, ça, c'est un écart, oui, c'est ça, ça, c'est un écart récessionniste. Pourquoi? Parce que le PIB au temps zéro est inférieur au PIB potentiel, ce qui veut dire que le chômage est plus élevé que le chômage naturel. Le niveau des prix est plus faible aussi, le PIB également. Donc, on va utiliser une politique budgétaire expansionniste pour stimuler l'économie. De quelle façon? On va augmenter les dépenses publiques et les investissements publics aussi. Donc, concrètement, c'est là qu'on va généralement voir la construction de ponts, de routes, etc. Puis aussi, des dépenses courantes. Ça se peut que, comme par exemple, la PCU, j'en reviens souvent avec ça, mais c'est une belle mesure gouvernementale qui illustre bien l'augmentation des dépenses publiques à coup de centaines de milliards de dollars, pour juste le mentionner. Donc, c'est les dépenses qui proviennent du gouvernement qui augmentent de façon importante ou une façon indirecte, encore une fois avec le coronavirus qui est très d'actualité, une réduction de taxes ou d'impôts. Donc, dans le cas concret, ici, certains d'entre vous auront un chèque d'à peu près de 500 $ d'un crédit d'impôt, crédit TPS, je pense que c'est crédit TPS, donc c'est le gouvernement canadien qui vous remet non pas des impôts, mais des taxes. Donc, ces deux mesures-là vont venir qu'à stimuler l'économie. Donc, c'est ce que je vous montre. Donc, maintenant, ce que nous allons voir, c'est un exemple. comment utiliser le modèle OGDG, donc offre global, demande globale, ou son synonyme OACT, OALT et DA pour respectivement offre agrégée à court terme, offre agrégée à long terme et demande agrégée. Donc, on va se servir de ce modèle pour illustrer l'impact d'une politique budgétaire expansionniste sur l'économie. Donc, la situation initiale, la première étape, je vais vous marquer les étapes ici, étape 1, graphique de départ. Donc, je vous rappelle que le graphique de départ, c'est le premier qu'on fait. Donc, officiellement, oups, j'ai un petit peu le petit texte à droit. Donc, voilà. Voilà. Il ne faut pas oublier de commencer par identifier ses axes et il paie pour l'indice implicite des prix. Là, je me mets 5, 6, mais ça pourrait être n'importe quel chiffre. C'est juste pour rendre la chose plus concrète. PIB réel en axe. On donne un titre à notre graphique, toujours important. L'autre étape, pas l'autre étape, plutôt la suite de la chose. On fait notre courbe DO, A, L, T qui représente le PIB potentiel. qui, je vous rappelle, le PIB potentiel signifie que si mes usines, mes travailleurs travaillent à un rythme normal, sans considération pour les prix, ils devraient produire tel niveau de production. Donc, si c'est, on va dire, 1000, ça, je mets en milliards de dollars. C'est juste pour l'exemple. Donc, 1000 milliards de dollars. Donc, c'est ce que mon économie devrait produire en temps normal. Et aussi, l'autre élément, aspect important, c'est que si on parle d'une politique budgétaire expansionniste, je vais se réduire ici, si expansionniste, ça va signifier, on va l'utiliser, par exemple, un gouvernement va mettre en place une politique budgétaire expansionniste lorsqu'il y a un écart récessionniste. ce qui veut, en d'autres termes, dire un ralentissement. Sûrement. Ou une récession économique. Donc, c'est pour cette raison-là que le gouvernement devrait mettre en place une politique budgétaire expansionniste. Donc, ce qui signifie que dans notre petit graphique, on va se faire un OACT1, plutôt pas un 0 pour initial, et on va se faire une demande à gérer, D, A, 0, qui représente un équilibre d'écart récessionniste, ou un équilibre de sous-emploi. Ici, on va dire 500, et je vous rappelle ici que les chiffres, c'est vraiment à titre approximatif. Donc, IP de 75. Donc, ici, on est vraiment dans une situation où ce PIB potentiel est supérieur au PIB réel du temps 0. Donc, on a bel et bien que c'est un écart. récessionniste qu'on voit. Pourquoi? Parce que le Y de mon PIB réel aujourd'hui, au temps 0, est inférieur au PIB potentiel. Donc, potentiel. Ou ce que je dis Y petit baron. Donc, l'objectif d'une politique budgétaire expansionniste, c'est de venir relancer la demande agrégée, donc de stimuler la consommation. Donc, l'étape 2, on va déterminer comment l'ADA est affectée par une mesure par une mesure mise en place par le gouvernement. Si on prend le cas du coronavirus, par exemple, donc COVID-19, et la politique de la PCU, donc de prestations canadiennes d'urgence de 2 000 $, bien, de quelle manière ça va affecter mon économie? De ça, on se rappelle bien que la demande agrégée, donc cette petite droite-là, c'est égale à C plus G plus I plus EX moins IN. Donc, la dépense agrégée, la somme de tous les dépenses de tous les marchés économiques est égale également à ses revenus. Il ne faut pas oublier ça. Donc, si les gens ont plus de revenus, ça veut dire qu'ils vont nécessairement plus dépenser, ce qui signifie une hausse de la consommation. Donc, toute chose étant par ailleurs, la demande agrégée, risque d'augmenter. Donc, l'étape numéro 3, tracer la nouvelle droite dans le graphique. Voilà. Donc, on va utiliser la même couleur qu'on a prise, soit la petite couleur rose que vous voyez ici. Donc, ici, on dit qu'on a relancé la consommation à l'aide de la PCU, donc la prestation canadienne de revenus. Donc, ce qu'on s'attend à voir, c'est une augmentation de la demande agrégée. On va ici représenter par un déplacement vers la droite de la droite de la demande agrégée. Donc, quelle est la conséquence? Ça, c'est la quatrième étape que vous devez faire. Étape 4. discuter de l'impact sur l'économie. Ça, je fais référence, bien entendu, à votre travail. Examen maison numéro 3. Donc, quelles sont les conséquences? Il ne faut pas oublier qu'il faut réidentifier nos équilibres. Voilà. Donc, l'équilibre ici, on ne le voit pas très bien là. Je vais le mettre en rouge. Donc, au niveau des prix, on voit qu'il y a une augmentation, donc, IIP en 1. Donc, IIP. Ici, on avait IIP 0 autant 0, IIP autant 1. Donc, une augmentation. Et qu'est-ce qu'on remarque maintenant? C'est que le PIB, avec une stimulation appropriée et juste de la demande agrégée, la consommation, la demande ou les consommations en général vont retrouver une situation de plein emploi. Ou plutôt, excusez-moi, un équilibre de plein emploi. Donc, les conséquences, discutons-en. Sur IIP, on a une augmentation de l'IIP, ce qui signifie qu'il y a une hausse de l'inflation. Il y a de l'inflation. Donc, une augmentation du niveau des prix. Sur le PIB, on est passé de 500 à 1000, dont il y a croissance économique. Qu'est-ce qui arrive au chômage? Je vous disais d'entrée de jeu, je vous dis en général, si il y a croissance économique, généralement, ce qu'on voit, c'est qu'une diminution du chômage. parce qu'on va embaucher à nouveau des gens pour pouvoir augmenter la production. Donc, une politique budgétaire expansionniste cause ces trois éléments-là. Et, évidemment, le nouvel équilibre est celui d'un équilibre de plein emploi. donc, maintenant, vous voyez comment il est possible à l'aide du modèle OGDG ou ACT ou ALTDA d'expliquer graphiquement, de montrer graphiquement l'impact d'une politique budgétaire expansionniste. Donc, l'autre variante de la politique budgétaire, c'est celle qu'on dit restrictive. Restrictive, donc, qui vise à restreindre. Ce que nous avons ici, c'est un écart inflationniste. Je n'aime pas la façon dont les graphiques sont faits du manuel. Vraiment, il change le PIB potentiel à chaque fois, donc, c'est même là. Mais ici, il faut se rappeler que ça, c'est le PIB potentiel, donc, Y, petit bar pour potentiel, puis ça, c'est Y0 qui est supérieur au PIB potentiel, donc, on est dans une situation où il y a des risques d'inflation. Donc, l'État utilise une politique budgétaire restrictive lorsqu'elle souhaite ralentir l'économie pour éviter les dangers de l'inflation. Donc, le but, c'est ici, c'est qu'on va prendre notre demande agrégée puis on va faire faire un bond par à l'arrière, comme ceci, pour la retourner à un équilibre de plein emploi. Comment? L'État a plusieurs moyens, donc c'est l'inverse de ce que nous avons vu tout à l'heure, soit qu'elle va diminuer les dépenses publiques, soit qu'elle va couper dans la fonction publique, réduire l'adversement, réduire, par exemple, les montants de prestations de la PCU. Je reviens avec la PCU, dès que le coronavirus sera terminé, ça va disparaître. Donc, on va retourner à une situation normale. Aussi, l'État peut augmenter les taxes que c'est les impôts d'une économie, donc ce qui va faire pour en sorte de, excusez-moi, ce qui va causer une diminution de la consommation et une diminution souvent aussi des investissements privés. Donc, le but, je vous rappelle, c'est de passer d'un écart inflationniste vers un écart dit, pas un écart, plutôt un équilibre de plein emploi. de plein emploi. Donc, maintenant, je vais vous montrer comment on fait. Nous allons maintenant regarder comment illustrer graphiquement, à l'aide du modèle au GDG, l'impact d'une politique budgétaire restrictive. Donc, ici, contrairement aux dernières vidéos, je vais y aller vraiment plus rapidement, donc je n'écrirai pas chacune des étapes nécessaires à l'analyse, mais plutôt, je vais sauter directement à celle où nous devons représenter graphiquement la politique budgétaire restrictive. Donc, on disait dans des vidéos précédentes politique budgétaire restrictive, c'est que la politique politique, une politique budgétaire restrictive, restrictive, va être utilisée en situation d'écart inflationniste. Inflationniste. Donc, ce que le gouvernement veut éviter en utilisant une politique budgétaire restrictive, c'est qu'il y a une pression à la hausse, donc on ne veut pas, on ne veut pas qu'il y ait une augmentation du niveau des prix trop importante ou incontrôlée. Donc, une façon qu'on va mettre en place de freiner l'économie, c'est à l'aide d'une politique budgétaire restrictive. Il y a plusieurs façons d'utiliser une politique budgétaire restrictive, soit en réduisant les dépenses publiques, donc en coupant, par exemple, de la fonction publique, en arrêtant des grands projets ou en ne commençant pas plutôt des grands projets de construction comme des ponts, etc., ou en augmentant les taxes et les impôts. Généralement, ça, ça survient dans ce contexte économique extrêmement favorable. Donc, situation toujours la même, situation de départ, on trace notre IP, PIB réel, toujours les mêmes étapes, faisons preuve de très peu d'originalité ici, PIB potentiel, courbe nommée O-A-L-T, bien entendu. Aussi, il ne faut pas bien d'indiquer Y potentiel, que historiquement, j'ai toujours mis à 1000. Ici, étant donné qu'on est dans une station d'écart inflationniste, donc, c'est une situation où, ici, l'équilibre Y1, le PIB réel initial, Y1, est supérieur au PIB potentiel. Donc, l'économie, ça, c'est IIP1. Donc, l'économie est en situation d'écart inflationniste, ici. Donc, on parle d'écart inflationniste. Pourquoi? Parce que le PIB potentiel est inférieur au PIB réel. Là, j'ai mis une petite barre par-dessus, c'est une erreur. Donc, Y1, inférieur au Y1. Donc, c'est vraiment une situation où nous sommes dans un écart inflationniste. 1, 1. Donc, je vous ai dit d'entrée de jeu que la politique respectée vise à réduire la pression inflationniste. Donc, on va aller diminuer, donc réduire la demande agrégée. On se rappellera que la demande agrégée, c'est toujours la somme des dépenses ou des revenus. C plus G plus EX moins IM et aussi les investissements. Ici, je vais dire simplement que ma politique adoptée est une hausse des taxes sur l'économie. Donc, le gouvernement va augmenter le taux de taxation de tous les biens et services, autant pour les ménages que pour les entreprises. Donc, quelle sera la conséquence? Si les taxes augmentent, la consommation va diminuer. et demain, si on augmente la taxe, par exemple, sur la masse salariale, donc le montant prélevé en fonction de la quantité de gens que vous employez plutôt la valeur des gens que vous employez, bien sûr, on augmente la taxe sur la masse salariale. Généralement, on voit que les investissements privés vont se mettre à diminuer également. Donc, la combinaison de ces deux effets, les dépenses gouvernementales n'ont pas augmenté, les exportations et importations ne sont pas faibles. Donc, au global, on voit que la demande agrégée, ici, donc une baisse de C combinée à une diminution de l'investissement privé, se traduit par une diminution de la demande agrégée. Ici, je vais juste changer mon crayon. On va aller le représenter graphiquement, donc une diminution de DA vers l'intérieur, DA2, donc une baisse de la demande agrégée. Vous remarquerez que je fais toujours l'équilibre qu'une fois qu'on a fait l'analyse, on retourne à une situation d'équilibre de plein emploi. À moins d'avoir mal jugé et d'avoir mis une politique beaucoup trop restrictive, on pourrait se retrouver dans une situation d'écart récessionniste, mais ici, ce n'est pas le cas, on dit que les gouvernements ont bien calculé leurs choses. Donc, quelle est la conséquence graphiquement d'une diminution de la demande agrégée? On va aller retracer les équilibres, IIP2, donc on voit clairement qu'il y a une baisse ici. Qu'est-ce qui arrive au PIB? Maintenant, il va être égal à Y2. Donc, il y a aussi une diminution, toujours dans la même étape. Ici, quel est l'impact sur l'inflation? On voit qu'il y a une diminution de l'IP, donc probablement une situation de déflation ou de désinflation, du moins une réduction. Quel est l'impact sur le PIB? Eh bien, on voit qu'il y a une diminution du PIB vers le PIB potentiel, donc on parle d'un ralentissement, d'une décroissance ou d'un retour à l'équilibre de plein emploi. On retourne dans une situation normale et quel est l'impact sur le chômage? Eh bien, le chômage, là ici, il faut faire une petite nuance, c'est que le chômage, oui, certes, il va augmenter, mais il va retourner une situation de chômage naturelle. Donc, concrètement, si on avait 5%, si le chômage naturel est de 5%, donc ça, c'est le mat, et que présentement, l'économie est à 4%, donc on sur-exploite, on sur-utilise nos travailleurs, eh bien, on va citer une augmentation du chômage, donc un retour vers la normale. Donc, voilà comment représenter graphiquement une situation, l'application d'une politique budgétaire restrictive, donc qui vise à diminuer la demande agrégée, puis restrictif, c'est négatif, donc c'est pour ça que c'est plus facile, ce truc, en fait, que je vous donne, restrictif, négatif, donc une diminution de la demande agrégée. Donc, les politiques budgétaires, les politiques monétaires affectent uniquement la demande agrégée. L'offre agrégée à court terme est rarement affectée de la vie.